Salut Basile ! Salut Yann ! Alors, pour commencer cette interview, je vais te proposer de te présenter avec ce que tu as envie de dire à ton sujet. Ok, et bien Basile, 31 ans, je suis à Lyon depuis 5 ans. J'ai rencontré Yann il y a 5 ans du coup, en arrivant à Lyon. Je bosse dans l'hôtellerie, la restauration, j'ai changé de boulot pas mal de fois. J'ai changé de ville aussi, parce qu'avant Lyon j'étais à Marseille, à l'île Maurice, en Martinique, au Vietnam. Donc j'ai un peu voyagé, et là ça fait, je me suis installé à Lyon, j'y suis pas mal. Ok, et donc on va parler aujourd'hui du psilahuasca, donc une alternative qui est très peu connue de l'ayahuasca. Et tout simplement, comment est-ce que tu en as entendu parler ? J'en ai entendu parler par Yann, oui, par toi, au bout d'un certain temps. Moi au début j'étais pas du tout réceptif, on a commencé donc, j'ai été il y a longtemps intéressé par toutes les méthodologies d'hypnose. J'ai fait plusieurs styles, je me souviens pas mais je crois qu'on en avait déjà parlé. Celle où quelqu'un te parle, te raconte ton histoire, et toi tu bouges pas et l'histoire doit te parler, je sais plus exactement à quoi. Puis ensemble on a fait un autre type d'hypnose. Et puis au fur et à mesure, donc au bout de longtemps quand même passé ensemble, j'ai commencé à être prêt en fait à m'intéresser à cette méthode-là et à avoir de plus en plus envie de la découvrir. Et donc j'ai passé le cap il y a pas très longtemps, il y a 3-4 mois. Et je me souviens plus de ta question de départ. Bah c'était ça. Ah bah nickel. C'était tout simplement ça. Et pourquoi est-ce que tu l'as fait ? Bah du coup, l'hypnose ça apporte énormément de choses, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai compris, j'ai travaillé, j'ai eu plein de petits exercices que j'ai découvert aussi avec toi, de respiration, de nutrition, de prendre soin de soi, de bien-être. Mais j'avais envie d'aller encore plus loin parce que je pense qu'en fait quand on commence à s'intéresser à toutes ces choses-là, à soi-même, à ses pensées, à l'introspection et tous ces trucs, on a toujours envie d'aller un peu plus loin parce que c'est infini. Et là, j'avais envie d'aller plus loin aussi parce que j'avais une petite période où j'avais l'impression que l'hypnose, on avait fait un peu le tour. Alors qu'en fait, je me rends compte avec une séance qu'on a faite encore il n'y a pas longtemps, tous les deux, qu'il y a encore des trucs à faire. Mais voilà, envie de travailler encore plus loin. Je me sentais prêt. Et est-ce que tu avais peur ? Ouais, à fond. À fond. J'ai... Bon, ça peut être long à raconter, mais je me souviens de la semaine avant. Donc, on doit faire une diète. On doit préparer, pas manger de viande, pas manger de poisson, des légumes frais, pas boire d'alcool, pas fumer. Donc déjà, ça fait vachement de bien. Mais au fur et à mesure que ça fait du bien, le stress commence un peu à monter. Et je me souviens avoir un peu paniqué, ouais, deux jours avant, la veille, en me demandant... Bah, il y a plusieurs peurs qui viennent. Donc, il y a... Je pense que celle qui est... Quand je parle de cette expérience à des gens, celle dont... Bon, les gens la plus fréquente, c'est la peur d'être changé, de revenir différent, être plus contrôlé, de partir le vendredi. Moi-même, alors certes, avec des questions, des angoisses, ça dépend des gens. Mais de revenir le dimanche, transformer une autre personne, peut-être sans angoisse, mais plus le même. Or, ça, je... En tout cas, je pense pouvoir rassurer tout le monde. On reste sous le contrôle, on reste qui on est, il n'y a pas de transformation slash dans notre personnalité. On ne va pas rentrer, envoyer chier son boulot, envoyer chier sa femme. Enfin, en tout cas, je pense que ça peut arriver, mais ça doit être assez rare. Mais ce n'est pas l'objectif, c'est quelque chose de plus doux. Il y a du temps, il y a un accompagnement, il faut ingérer tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a appris. Et tout ça, ça ne se fait pas, il n'y a pas de changement. Donc ça, c'était une peur. Et j'ai été assez rassuré très rapidement le matin, en plus en rencontrant les gens avec qui on était, qui m'ont tout de suite dit, tu vas voir, tu reviendras, tu seras le même. Mais c'est quelqu'un qu'on avait déjà fait et qui devait avoir eu la même peur et qui m'a tout de suite su trouver les mots en me disant, t'inquiète, tu vas revenir le même. Tu vas apprendre des choses, mais tu ne vas pas être transformé. Enfin, négativement, en tout cas. Et donc ça, c'était rassurant. Et une fois arrivé sur place, les rencontres, l'ambiance, la façon dont tout se passe, une fois dedans, hyper bien, hyper rassuré. Mais c'est vrai que la veille et le matin, j'avais l'impression d'être petit et de partir, c'était la rentrée des classes, quoi. Petit stress de nouveau truc. Mais c'était un bon stress. Ok. Et combien de temps est-ce que ça a duré, la retraite qui a été faite ? Donc, nous, ça a duré du samedi matin au dimanche après-midi. Du coup, je peux raconter un peu le planning ? Ouais, ouais, tu peux, naturellement. Le samedi matin, on arrive, tout le monde se rencontre. Donc, comme je disais, super bonne ambiance, super atmosphère, un endroit très sympa. Et l'après-midi, c'est une mise un peu dans le contexte, crescendo, avec des choses de plus en plus étranges pour le quotidien du Basile classique, métro, boulot, apéro. Et donc, au fur et à mesure de l'après-midi, on a commencé avec des jeux, des jeux type théâtre d'impro que je connaissais, ou en ayant fait pas mal de colos, ou de camps, tout ça, ça, je connaissais. Donc, c'est top de commencer avec des jeux comme ça qui, on a quand même, on sait où on va. Et au fur et à mesure de l'après-midi, donc, vers 15-16 heures, on a commencé des cérémonies un peu plus chamaniques, je sais pas comment dire, avec des chants, beaucoup de musique, de la respiration, de la méditation. Et là, on commençait vraiment à rentrer dans le sujet. Et c'était rien que ça, rien que pour l'après-midi, je le referais, en fait. Rien que l'après-midi, une super expérience, le début de la cérémonie, et c'est un week-end de coaching, relaxation, théâtre d'impro, c'était très intéressant. Et du coup, le samedi soir, le samedi soir, après, on commence à se préparer. Donc, la cérémonie, vraiment, l'ambiance commence à se créer, les activités sont de plus en plus tournées autour de la cérémonie. On passe à la sauge, je me souviens, on se prépare, et là, du coup, le soir, on prend, alors, je suis très mauvais, je peine très bonne mémoire les noms, mais donc, on prend les graines, et ensuite, les champignons, et les graines s'appelaient les graines de armala. De armala, merci, je l'ai, mais... Et une demi-heure après, les champignons. Moi, ça a été un peu compliqué, je sais pas si on y reviendra un peu après, mais... Bon, sans toi, et de l'exprimer, si t'as envie d'en parler maintenant... Bah, écoute, je vais finir le planning. D'accord. Cérémonie, 6 heures, donc, sur lesquelles on reviendra, assez incroyable. C'était pas la première fois que je prenais des champignons, mais c'était rétréatif avant, donc pas du tout la même approche. Pour moi, c'est deux mondes différents. Et puis, bah, après, après un petit peu de sommeil, le dimanche, la restitution de tout ça, et qui fait partie intégrante du process, et qui était hyper importante. Je me suis levé en me disant, plus jamais, et puis j'ai même pas envie d'en parler, et je suis un peu... un peu serré. Et puis, le fait d'en parler, c'était génial. Et deux heures après, j'étais là, hyper positif, j'ai vécu un truc extraordinaire. Je le referai, alors j'avais pas envie du tout sur le moment, j'attends au moins un an, le temps qu'il faudra, mais, voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé, dans le bon sens. Et voilà, il n'y a pas de... peut-être aussi pour retirer l'image des gens où on pourrait se dire, c'est addictif ou quoi, enfin, on sait que ça l'est pas, mais, voilà, c'est juste une expérience géniale, on a envie, mais on sait qu'on a le temps, on contrôle, qu'on est vraiment dans le contrôle de ce qui se passe, de ce qu'on est ensuite, de le faire une prochaine fois ou pas, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi, de garder le contrôle. Et, est-ce que t'avais des intentions particulières lors de cette cérémonie ? Des... alors je sais pas si c'est un rapport avec les quatre questions qu'il faut préparer, c'est-à-dire des besoins particuliers. Ouais. Parce que, alors, avant la cérémonie, on doit préparer quatre questions qui vont nous être posées pendant le voyage. Et donc ça, c'était un peu mes intentions. Je les avais beaucoup travaillées la semaine d'avant, et je me souviens que le jour même, avec l'après-midi, la mise en route, la cérémonie, donc t'as tendance à vouloir un peu les changer, dernière minute. Mais, oui, je suis venu avec... alors moi, je suis... je suis angoissé depuis toujours, et c'était mon... mon intention première, c'était de... alors pas de ne plus être angoissé, mais de travailler dessus, de comprendre, de l'accepter, de pardonner, de... enfin de... voilà. Qu'il se passe un truc dessus, d'aller encore un peu plus loin, on le fait, on en parle beaucoup dans les hypnoses, je sais, plein de choses. Mais, voilà, l'intention première, c'était ça, c'était la peur, l'angoisse, et le... 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 se désinhiber, quoi. Et savoir pourquoi j'étais inhibé au quotidien. Donc, je me suis... je crois que mes quatre questions pour toi, c'était pourquoi... assez simples, mais c'était pas très... je pense que si... si je suis amené à en refaire, je mènerais des questions plus précises, mais... là, la première, oui, c'est pourquoi j'ai peur, pourquoi je... pourquoi je suis angoissé, pourquoi je... n'aime pas ma place. Et le quatrième, je pense qu'on n'aime pas. J'ai oublié aussi. Bah ouais, mais enfin, c'est... ça a un petit peu de temps, et puis ça a tellement travaillé, et je sais que je l'ai en moi. Je sais que je le lirais, oui, oui, mais... évidemment, mais... c'est marrant, voilà. Et... les effets ? Sur le moment ? Oui, pendant la prise du Psyllahuasca. Du coup, on a eu les graines de Armala, avant. Je sais plus combien... ce que j'avais pris, si c'était une dose débutant, ou... Je m'en rappelle plus. Ou confirmée. Je crois, middle. Et ça m'a... ça m'a un peu scotché. Alors après, donc, je suis de nature angoissé, et surtout, tout ce qui est lié au corps humain, maladie... Donc forcément, quelque chose qui va altérer, alors que j'ai... voilà, je ne sais pas, la première fois que j'en prends, mais comme là, c'est un cadre formel, sérieux, c'est plus facile, en récréatif, de prendre un truc, tu sais que tu vas pouvoir être bien, et voilà, ça fait rire. Et puis là, c'est dans un cadre... dans un cadre qui est différent. Et donc, ça m'a... ça commençait à altérer, donc, les graines de Armala, je commençais à avoir chaud la tête, ça a ralenti un peu le corps, je commençais à avoir mes mains un peu lentes, avoir un peu des nausées, avoir mal au ventre. Et donc là, ça a été beaucoup plus fort que ce que je pensais, les graines de Armala. Et du coup, je me souviens avoir dû attendre... Tout le monde a pris les champignons, les psilos, après. Moi, j'ai attendu, un peu, de me stabiliser, de reprendre confiance. J'ai mis un peu de temps. Je me souviens même m'être demandé à un moment, est-ce que je le fais allongé ? Est-ce que je le fais ou pas ? Parce que rien que les effets des graines me faisaient bien travailler depuis une demi-heure, une heure. Et puis, j'étais venu pour ça. Et puis, j'ai repris. Et puis, le contexte fait qu'on se sent... Même si on commence à beaucoup réfléchir, on se sent quand même en sécurité. Donc, j'ai pris les champignons, les psilos. Et là, ça a été assez particulier parce que je me suis dit, oh ben, limite, ça va mieux depuis que je les ai prises. Ça m'a adouci les graines de Armala, qui a tendance à vraiment un peu être puissante dans l'estomac, dans la digestion. Mais en fait, je ne me suis pas rendu compte. Et deux heures après, je me suis rendu compte complètement ailleurs que ça a bien marché. Donc, je suis reparti très loin. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Je pense que sur six heures, j'ai eu trois heures pénibles et trois heures d'atterrissage, de décompression et de bien-être. Mais les trois premières heures ont été difficiles. C'était prévisible. Encore une fois, je suis quelqu'un déjà d'un peu angoissé. Donc, ces choses-là remuent énormément. D'ailleurs, je me souviens que mon voisin aussi a cru qu'il faisait une... Enfin, on psychote tous un peu sur le cœur, sur une crise cardiaque ou un machin. Mais ça révèle plein de choses. Ça révèle notre peur de la mort, de la maladie. Et on travaille dessus. Et moi, pendant une heure, j'ai senti que ça battait vite. J'étais un peu inquiet. Et puis après, j'ai commencé à stabiliser tout ça. Mais les pensées fusent. Il y a un moment où c'est impossible de s'arrêter de penser. J'ai l'impression d'être six à penser dans le cerveau en même temps. Donc, il y a des pensées hyper agréables. qui sont vachement aidées par la musique. La musique est un point hyper important, essentiel du voyage. Parce qu'il y a des moments où on commence à partir dans des choses un peu difficiles qu'il faut vivre. Et on est là aussi pour les vivre. Mais c'est sympa de se raccrocher de temps en temps à une nouvelle musique qui commence de l'autre côté, qui est douce, qui te prend ou qui va t'emmener quelque part et donc qui te fait vachement de bien pendant je ne sais pas du tout combien de temps. Et puis, il va se passer un truc dans tes pensées qui va te refaire partir d'un autre côté. Et c'est un jeu comme ça. Moi, en tout cas, ça a été un jeu pendant les trois premières heures de pensées difficiles, désagréables, peur, ça tanguait un peu. J'avais du mal à contrôler et le contrôle, j'ai besoin de contrôler. Mais c'est ça qui est hyper intéressant aussi, c'est d'apprendre à... Il faut lâcher. Et ça, moi, ça a été difficile, mais ça fait partie aussi de la journée, de ce que tu conseilles. C'est facile à dire. Il faut le faire. Il faut vraiment lâcher prise. C'est très important. Mais une fois qu'on est dans le truc, quelque part, c'est notre inconscient qui dirige. Moi, je n'ai pas un inconscient depuis 30 ans qui n'arrive pas à lâcher prise pour que d'un coup, il lâche prise. C'est du travail. Mais au fur et à mesure de la cérémonie, les trois dernières heures, j'étais beaucoup plus lâché, beaucoup plus serein, avec des pensées que j'arrivais mieux à guider sur des choses que j'avais envie de voir parce qu'on voit tellement de choses, on peut revivre des scènes. Je suis parti en... Je suis parti... C'est un peu dans la forêt, avec la musique, avec les tambours. Je suis parti... Je voyais... Au bout du monde, tu as l'impression de revivre les racines de l'humanité. Et là, tu vis des moments fabuleux où tu te reconnectes avec tout. Tu parles à la terre, tu parles à tes ancêtres. Ça, c'est vraiment des moments qui sont... Je crois qu'on est beaucoup à vivre. Ça fait partie des effets. On a parlé le lendemain du Psylo. C'est vraiment cette connexion avec la terre, la nature, avec l'amour, les gens. Les trois dernières heures étaient exceptionnelles pour ça. Mais il a fallu passer par trois heures trois heures un peu plus violentes. Et donc, pour toi, au cours de ce voyage, au cours de cette introspection, le meilleur, qu'est-ce que tu as eu comme meilleur événement sous ces effets-là ? À moins que ce soit déjà ce que tu avais décrit. C'est compliqué de définir un meilleur événement parce que moi, c'est plutôt le... Ouais, c'est un peu la globalité, en fait. Le fait d'en chier pendant trois heures, le fait d'ensuite lâcher prise, rien que ce déclic, est génial parce que ça y est, tu te laisses aller, tu profites, tu... Après, quand tu viens nous voir avec les questions, c'est hyper intéressant, c'est dur. Et ça fait... C'est un vrai travail, encore une fois. Mais du coup, ça amène des réflexions qui sont... Enfin, tu es là pour ça, quoi. Pourquoi ? Donc là, moi, je sais que j'étais dans un... Enfin, je galérais et quand c'est rigolo, tout va arriver. Tu disais, non, 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 laisse-moi dans mes pensées. Je ne veux pas, je n'ai pas la force. Et il faut le faire parce que tu es là pour faire ce travail. Et du coup, bon, tu as tes questions, tu réponds, et puis alors, toi, tu ne lâches pas, tu relances et tu fais travailler, tu fais réfléchir quatre fois dans la nuit. Donc, c'est... C'est ce qu'on disait, c'est... C'est une hypnose. C'est une hypnose avec ton inconce... Enfin, beaucoup plus profonde, quoi. Donc, ça, ça a été très intéressant. J'ai... Encore une fois, il faut... Voilà. Moi, j'ai eu du mal à lâcher prise, ce qui fait partie de l'expérience. Donc, je pense que j'aurais pu aller plus loin avec tes questions et plus travailler. Mais comme je contrôlais un peu et que j'avais du mal, ça... Je n'ai pas tout... Tout lâcher encore. Mais c'est un... Voilà. C'est un travail de... Et j'ai envie de... De toute façon, à chaque fois, je dis ça, mais sur le moment, je pensais avoir déjà énormément. Mais c'est un travail qu'on a envie de pousser parce que c'est passionnant. Et puis, le lendemain, en fait, c'est vrai que dans la cérémonie, en soi, ça a été le passage du moment difficile aux connexions à la Terre, repenser à tous les gens du quotidien que je voyais moins en ce moment ou à qui je ne disais pas que je les aimais ou on n'a pas le temps. Enfin, on se rend compte qu'on ne prend pas le temps de plein de choses. Et donc, sans forcément leur dire en vrai le lendemain, même si pour la plus tard, je l'ai fait, parce que c'est incroyable en me concernant, sur le moment, j'ai pris le temps de dire merci, je t'aime, merci, je t'aime, merci, je t'aime à beaucoup de gens qui m'ont entouré ou qui m'entourent encore. Et ça, ça a fait vachement de bien aussi. Donc, il y en a à qui j'ai pu appeler le lendemain, carrément, et dire, en fait, ça fait longtemps ou je ne sais pas qu'on ne s'est même jamais dit mais merci, bravo, je t'aime. Mais voilà, ça, c'est des super moments. Puis le lendemain et la semaine d'après, on est ouvert, ouvert à un truc de dingue, quoi. On garde pendant, je ne me souviens plus, mais pendant quelques temps, moi, les gens me le disaient, tu respires le smile, quoi, le bien-être et tout. Alors, ça ne dure pas indéfiniment. Mais ça, c'est top, ouais. Ça, c'est cool. Et est-ce que tu trouves que ça t'a apporté ce que tu cherchais à travers cette session, cette cérémonie ? Ouais, ouais, c'était il y a trois mois et ça n'a pas répondu à tout. Mais encore une fois, moi, je ne suis pas partisan des solutions miracles. Je fais une cérémonie et ma vie sera parfaite. Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'il faut dire ou pas, mais pour moi, c'est un travail. En tout cas, je l'ai vécu moi comme ça. C'est un travail depuis 5 ans, même 10 ans. C'est une nouvelle forme que je dois assimiler, comprendre, adopter. Et donc, ça a répondu à beaucoup de choses. Encore une fois, pendant un mois ou deux après, j'ai été très bien, très, beaucoup plus ouvert. ça m'a fait me poser des questions que je ne me posais pas avant. Et ça, c'est cool parce que je me suis rendu compte de choses que je ne réalisais pas et donc, j'ai forcément un peu changé ma façon de fonctionner après. Donc, oui, ça n'a pas forcément répondu à la question principale que j'étais venu poser, mais qui est une question tellement large. mais ça a répondu à des petites questions autour qui me permettent au fur et à mesure de construire quelque chose pour répondre aux gros trucs, quoi. Et est-ce que tu considères que c'est thérapeutique, finalement ? Oui, oui, oui. Oui, oui, complètement. Et puis, moi, c'est que ce côté-là et le côté... Je ne sais pas si on peut opposer récréatif à thérapeutique, c'est un peu différent, mais moi, le côté récréatif que je faisais il y a 20 ans avec des potes ne m'intéresse plus du tout. Donc, de toute façon, je ne l'aurais déjà pas fait si je ne considérais pas que c'était thérapeutique. Comme ça, au moins, c'est réglé. Et oui, oui, ça l'est. Et puis, c'est bien plus thérapeutique que... J'ai été mis sous... Je ne vais pas raconter ma vie, mais j'ai eu des anxiolytiques et des antidépresseurs assez jeunes à part avoir pris 20 kilos et devoir arrêter par... J'exagère, 20 kilos. Devoir arrêter par palier et que ça recommence plus tard, ça ne m'a rien apporté. Ouais, non, il n'y a pas de comparaison. Je pense que c'est bien au-dessus. C'est juste que c'est peut-être... C'est mon avis pas à la portée de tout le monde. Tout le monde peut se taper des antidépresseurs. Là, c'est thérapeutique, mais il faut être prêt, il faut être ouvert, il faut s'intéresser à ça. Voilà, il faut s'y intéresser. Le jour au lendemain, dire à quelqu'un on va se soigner comme ça, je ne pense pas. Mais ça fait partie d'un travail, d'un tout, mais qui est plus que... Enfin, oui, qui est au-dessus, ouais. Et en parlant de travail, comment est-ce que tu as vécu le côté vomi ? On le trouve avec l'ayahuasca, mais avec l'ayahuasca... J'ai vomi, je ne m'en souvenais plus. Trop bien. C'est marrant, mais je me suis dit d'ailleurs à la fin qu'il faudrait que je vomisse plus souvent. Alors, je n'ai pas revomi depuis, même si je ne me suis senti pas bien il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, vas-y, vas-y, va gerber, ça fait trop de bien. En fait, c'est... Alors, ça a été un peu une des causes du mal-être du début du voyage, de l'angoisse et tout, parce que je sentais que j'avais envie de vomir et je ne voulais pas. Mais ça veut tout dire, que je ne veuille pas, parce que dès le début, on nous dit, il y a un saut, vous l'amenez, c'est fait pour ça, ça fait du bien, il faut le faire. Et toi, quand même, dans ta tête, tu te dis, non, il ne faut pas, tu te bloques. Et rien que ça, c'est déjà un travail d'apprendre à débloquer ça. On te dit que tu peux, on te dit que ça te fait du bien. Pourquoi est-ce que tu veux contrôler ça ? Alors qu'il n'y a rien de plus naturel, ça ne choque pas de vomir, ça ne choque personne après une gueule de bois. Donc, il faut se laisser aller vraiment au-dessus de ça. Et c'était... J'ai eu l'impression de hurler. Je ne sais pas si j'ai hurlé, je ne pense pas. Pas tant que ça. Pas tant que ça. J'ai eu l'impression de... Alors, ce n'est pas une expérience de mort imminente, on n'en est pas du tout là, parce que je pense que c'est beaucoup plus violent, mais j'ai vraiment cru que j'allais, à un moment, que je n'allais pas m'en remettre, quoi. Et le saut, j'avais l'impression que c'était une cuve énorme, qu'il n'y avait pas de fond, et parfois, j'étais dedans, et quand je sortais la tête, je me disais, mais j'étais où ? Je suis où ? En fait, vu que la sensibilité est très acerbée, tous les changements de vision, de lumière, tu les perçois vachement, donc quasiment, on a l'impression d'être dans un nouvel endroit, le son dans le saut me faisait penser être ailleurs, et donc tu voyages en même temps, c'était incroyable, et je me souviens du dernier cri que j'ai poussé en vomissant ça, alors que... Enfin, j'ai vu ça le lendemain, alors que j'ai l'impression de m'être vidé, complètement vidé, en fait, on est aussi à la jeune, ça vient, et du coup, il n'y a pas grand chose à donner, et le dernier cri était, il me restera gravé, il est... C'est personnel, mais c'était un cri, j'ai eu l'impression d'être une... d'être, je ne sais pas, un mélange de bêtes, de bêtes blessées, et qui... Un cri de... Tu revis, ou alors tu l'achèves, ça, c'est mon travail, je ne sais pas, mais il y avait tellement de choses dans ce cri, donc en fait, le vomi a fait partie... Tout le monde ne vomit pas, d'ailleurs, je l'ai été le seul, ouais, j'ai été le seul. Non, il y en a deux qui font vomir, mais à d'autres moments. Ok. J'ai cru que... Ah oui, oui, à d'autres moments, il y en a eu un, ouais, mais ça fait partie intégrante du truc, et le souvenir est super bon, je me suis dit, en fait, vomir, c'est... Et encore, c'est le vomi thérapeutique, donc ça ne parle pas du vomi de... J'ai mangé comme un sale, ou quoi, mais ce vomi un peu thérapeutique, il vide, quoi, il permet de dénouer un truc, de faire un cri, de se purger, et qui est... Écoutez, je ne savais pas que vomir, mais en fait, ça avait des... presque des vertus, quoi. Et est-ce que, à travers cette cérémonie, à travers le psilowasca, est-ce que tu... Tu considères qu'il y a un danger ? Euh... Non. Pas du tout. Après, je suis assez... Je suis assez... Je le garde, c'est pour moi. Parce que moi, au début, quand ça me faisait un peu peur, je ne voulais pas entendre des gens qui me disent, il n'y a aucun danger, tu peux y aller, ou... C'est un... Pour moi, c'est important de se faire son avis, alors, mais bien sûr, maintenant que je l'ai fait, il n'y a aucun danger, il n'y a pour moi, beaucoup moins de danger à faire ça que à... Bah, je ne sais pas, qu'à prendre des médicaments, ou qu'à se mettre une salle cuite. C'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus respectueux du corps, de la... Enfin, il y a déjà une chose qui est révélatrice, je pense, c'est que le lendemain, tu te réveilles, tu es bien. Alors que, je ne sais pas, je ne compare encore, même si c'est incomparable avec l'alcool, le lendemain, tu te réveilles, tu es mal. Avec des médicaments, tu prends du poids, tu as des effets secondaires. Tu peux être mal aussi, des vertiges, des machins. Moi, je me suis réveillé le lendemain, j'étais top. J'étais très bien pendant longtemps après. Sur le moment, encore une fois, c'est dans un cadre, c'est avec... avec des gens qui connaissent, qui savent, dont c'est le... Je ne sais pas, le métier, mais... Et donc, c'est... Je ne le ferai pas, voilà, tu m'en donnes là, je n'irai pas faire ça tout seul à la maison, mais... Et encore, je pense que ça ne risque rien. Mais voilà, non, pas de danger, pas de danger, rien à craindre, mais je comprends les gens qui... à qui ça peut... Moi, c'est quelque chose qui m'a fait un peu peur. Donc, voilà, je pense que il faut prendre le temps et se faire bien accompagner et se faire son truc. et qu'est-ce qui t'a intéressé dans le partage de ton témoignage ? Spontanément, on le service, ça me faisait plaisir d'en parler, de te revoir, en fait, de participer parce que je trouve que c'est tellement exceptionnel, c'est tellement... c'est trop rare, en fait, je pense que ça devrait être plus répandu, alors quelque part, tant mieux que ce soit pour les initiés, au moins, ça ne devient pas n'importe quoi, ça reste quelque chose de bien fait, il n'y a pas de... d'aspect financier, il n'y a pas... autant mieux que ça soit quelque chose aussi un peu de... pour les initiés, mais... mais ouais, puis c'était, comme j'y crois, vachement, je trouve ça... ça m'a beaucoup apporté, ça me fait plaisir de... en fait, c'est une participation au développement, entre guillemets, de cette thérapie. Merci. Et... est-ce que tu le recommandes ou pas ? Ouais, ouais, beaucoup. Je le recommande beaucoup là. Je le recommande pas mal au quotidien, à des gens. Ça, encore une fois, je prends des pincettes parce que... enfin, il ne faut pas... je n'aurais pas du tout aimé quand même me voir « il faut que tu fasses ça, que tu fasses ça, c'est pas du tout comme ça » d'ailleurs que ça s'est passé. Ça a été juste des discussions et moi, un jour, qui ai dit « ah bah tiens, je suis prêt, ok, on en parle alors ». Et je trouve que c'est important que ça se passe comme ça. Donc, j'en parle à des gens, je leur mets juste la graine dans la tête, mais tout en leur disant que... que c'est pas... enfin, voilà, c'est un travail que moi, en tout cas, moi, je le vois comme un travail où tu... tu t'y prépares, tu t'y prépares à plusieurs et tu le fais. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens à qui je dis « ça pourrait être intéressant, ça pourrait t'apporter beaucoup de choses et j'aimerais bien t'emmener avec moi. » Donc, je vais... voilà, je te le dis là comme ça une fois et puis on en reparle quand tu as envie d'en reparler. et pour finir notre partage de témoignages, si tu pouvais en définissant un mot ton expérience. Un mot ou deux ? Wow. Ouais, je veux dire des trucs assez clichés en fait. C'était... Je sais pas, il y en est plein. Je vais essayer de trouver celui qui correspond le mieux, mais c'était... un grand pas. Alors, bien sûr, c'était exceptionnel, c'était magique, mais bon, tout ça, ça l'est. Moi, c'était une découverte. Ouais, et... Ouais, je ne sais pas. Une grande avancée. Un mot, c'est un peu dur. Il y a tellement de choses qui viennent. Ouais, moi, ça a été une étape aussi, une belle étape. un nouveau monde. Enfin, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Ouais, c'est très bien comme ça. Et, bah, écoute, c'est bon, je te remercie de... Bah, c'est cool. D'avoir fait ce partage. C'est passé vite. Bah, ouais, ça se fait très bien. J'ai plein de trucs à dire. Bah, tu pourrais le partager encore. Tu pourrais continuer encore. En tout cas, merci. C'est moi. Merci pour tous. Et voilà. À la vie prochaine. À la vie prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501